encore une fois bonjour très chère téléspectateurs abonnés sur notre chaîne youtube aujourd'hui nous vous réveillons encore une fois avec une autre c'est une autre session d'informations sur toujours et vite et vite d'architecture et d'étriture et pour cette session nous allons vous montrer comment vous pouvez vous pouvez modéliser ces jarres d'escalier en forme de tubets sans plus d'adhérent qu'il faut la personne qui vous présente cette session c'est votre mb habitué Nathina Barakika Christian qui est un expert autodesk spécialisé des logiciels autodesk l'idée pour ingénieurs civils et bien pour ce qui est des modélisations donc nous allons vous montrer tout au long de cette formation comment vous pouvez avoir vous pouvez parvenir à modéliser ces jarres d'escalier en forme de tubets et bien donc à la fin vous serez à mes yeux d'avoir ces jarres d'escalier parce qu'il est le plus utilisé sur le plan architectural bon ça c'est un modèle rendu donc après avoir modélisé comment l'escalier peut se présenter vous voyez dans des cadres architectural ils sont économiques ces jarres d'escalier dans le cadre du beau l'art de la beauté on l'utilise régulièrement et là c'est côté rendu et bien sans plus tarder nous allons commencer dans révit où nous allons montrer comment on modélise cet escalier et bien comme je le disais tantôt nous allons commencer par créer la première des choses nous allons créer le plancher nous allons créer notre plancher là on va juste créer un plancher oui et à partir de là je mets 16 ici je mets 14 par exemple ok je mets ok et à partir de là je dois faire une copie identique je dois aller dans 3d et ça je dois aller ici et puis je dois coller sur le niveau d et après avoir collé sur le niveau d je vais aller ici dans les 21 et à partir de ce level 1 qu'est ce que moi je dois créer je dois faire je dois créer des composants créer in situ et à partir de là je dois aller ici escalier et à partir de là je dois créer une ligne des références qui passe comme ça et que je vais nommer vie escalier donc que je donne par exemple fb bon je nomme fb front backs front backs ok j'ai nom comme ça et puis à partir de là je dois aller dans saf et à partir d'ici saf qu'est-ce que moi je vais créer ici je dois créer les lignes symbolique et une symbolique et ça sera et non sur quelles références sur ces références ici je dois cliquer ok et à partir de là qu'est ce que moi je vais faire je dois aller ici je dois mettre et 0.2 0.2 et à partir de là jamais 0.2 et puis qu'est ce que je dois faire je dois sélectionner puis j'ai fait une copie une copie multiple et cliquez ici et je vais là bas là bas 2 3 4 5 et puis par après je sélectionne tout ça et là j'ai fait une copie de là jusqu'à là et de là de là jusqu'à là voilà et puis par après qu'est ce que moi je dois faire vous faites je dois faire je dois encore une fois aller dans annoté des annoté j'écris une perpendiculaire une parallèle à ça et sur ces parallèles là je dois créer une seconde ligne qu'il doit créer une seconde une seconde ligne de référence rp je mets le commande rp et à partir de là je dois créer avec une angle de 135 degrés. Et là, je dois mettre les tubes. Maintenant, sur ces tubes-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Après avoir créé ça sur ces tubes-là, je dois créer maintenant extrusion. Extrusion, je dois choisir le plan des constructions. Sur quel plan je dois? Je dois choisir le plan. Je dois mettre les tubes. Et à partir de là, je dois cliquer ici. Et dès là, je dois aller dans 3D. Et à partir de 3D, je dois cliquer sur visionnaire, visionnaise. Et à partir de là, je dois cliquer ici. Là-bas. Et je dois n'importe où, je dois mettre 1. Et là-bas, je vais mettre 6. Et par après, qu'est-ce que moi je vais mettre? Je vais faire, après avoir créé ça, je ferme ici. Et à partir de là, je peux faire un décalage de 0.08, donc 8 cm, que je dois cliquer ici. Et là-bas, quand j'ai déjà fait ce décalage, je peux même zoomer comme ça. Le décalage est là. Et puis, je vais cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur OK, il est là-bas. Et puis maintenant, moi je vais aller ici. Là-bas, je dois aller ici. Amener ça ici. Et à partir de là, je dois extrider ça comme ça. Je vais faire une extrusion. Et là-bas. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire encore? Je crée. Je crée une forme vide. Une forme vide. Et à partir de cette forme vide, je commence ici. À partir de là, je vais comme ça. Je vais comme ça. Je vais comme ça. Et je crée ici. Et à partir de là, je vais comme ça. Et je vais comme ça. Et après avoir créé cette forme vide et de cette manière-là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois cliquer sur OK. Et après avoir cliqué sur OK, je dois aller dans Level 2. Et dans Level 2, ici. Dans Level 2, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller ici. Voilà. Et arriver là-bas. Je vais faire ça. Et en arrière-faire ça. Je dois maintenant faire une coupe. On fait ça. Et avec ça. Après avoir coupé comme ça, je clique sur OK. Et puis, je peux aller dans 3D. Voilà la forme est là. Comme j'ai déjà cette forme-là, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Comme j'ai déjà cette forme-là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je dois faire modéliser les escaliers. Et comment modéliser mes escaliers? Je dois toujours aller ici. Je clique ici sur cette forme. Je clique des fois sur la forme. Ça me donne la possibilité de créer. Je crée une extrusion. Une extrusion. Et à partir de là, je commence à créer tout ça. Je dois créer mes escaliers. Comme je le disais tantôt, je suis en train de créer mes escaliers. Arriver ici. Je crée ça. Je crée ça. Et je crée ça. Après avoir créé ça, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai cliqué sur OK. C'est déjà créé. Et puis, je vais dans level D. Et en arrière dans level D, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois tirer comme ça. OK. J'ai cliqué le tour comme ça. OK. Et voilà. Si je vais dans level D, vous allez voir. Déjà, la forme est là. Elle est en train de se faire voir. Et puis, par après, qu'est-ce que moi je vais créer? Par après, qu'est-ce que moi je vais créer? Encore une fois, je vais aller dans level 1. Et par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici dans SAF. Et dans SAF, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois créer une autre extrusion. Après, qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais créer une autre extrusion. J'ai créé une extrusion ici, là-bas. J'ai créé ici et là-bas. Voilà. Et puis, j'ai fait un P, j'ai décalé un P. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer ici une forme. Et Anna a déjà créé cette forme ici. Je clique sur OK. Et Anna a déjà créé cette forme. Je vais là-bas. SAF. Et à partir de là, j'écris sur cette forme. Et je mets comme ça. Et je mets comme ça. Et cette forme ici, je dois changer le matériau. Je dois mettre vide. Je mets ça appliqué. Et à partir de là, je dois faire une coupe. Une coupe de ça. Avec ça. Avec cet escalier ici. OK. Après, je clique sur Finition. Et voilà. Notre escalier est là. Voilà. Notre escalier est là. Comme je le disais tantôt. On va définir notre escalier. Vous pouvez voir. Et voilà. L'escalier est là. Qu'est-ce qu'on va faire encore? C'est qu'on va faire un... Ce qu'on va faire encore de plus, c'est... Nous allons aller dans Level 2. Et bien, dans Level 2, qu'est-ce qu'on va faire? Dans Level 2, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller dans Level 2. Pas sur le plan escalier, mais ici. Level 2, là-bas. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais créer une vide. Je dois créer un vide ici. Et comment je vais créer ce vide? Je dois aller ici. Je vais dans Cage. Et à partir de Cage, je vais ici. Et là-bas, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et je fais ça. Et puis, j'ai créé le vide. Et après avoir créé le vide, vous pouvez aller ici. Vous voyez? Le vide est là. On peut accéder à notre escalier. Et puis, par après, je dois cliquer des fois ici. Je dois aller dans Saf. Et dans Saf, je dois aller ici. Je clique deux fois pour changer les matériaux. Voilà. Les catégories. Je change les matériaux ici. Pour les matériaux, moi, je dois mettre ça. Par exemple, je dois changer aussi pour mes escaliers. Tu vois? Déjà, ça me donne ça. Et pour mes escaliers ici. Escaliers. Oui. Je vais dans Saf. Pour voir si j'ai sélectionné mes escaliers. Bien sûr. Les escaliers sont sélectionnés. Et puis, je vais changer par catégorie. Là-bas. Qu'est-ce que moi, je vais changer ici? Ce que je vais faire, c'est le wood, le bois. Je vais mettre le wood. Et bien, voilà. Et puis, je vais aller ici, par exemple. Ça, on peut voir l'apparence. L'apparence. Ok. Je mets ça. Ok. Et puis, par après, je peux aller dans 2-2. Et voilà. Il est là. Notre escalier est là. Et puis, par après, qu'est-ce que moi, je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ici? Après avoir créé cet escalier comme ça, vous voyez, c'est très bon à voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller dans level 1. Et dans level 1, je dois aller ici. Et là-bas, je vais faire un rendu. Je vais faire une vision. Et à partir de là, je le disais, je vais ici pour voir. Et voilà. Ça est. La forme est là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire le rendu. Et de là, je peux juste faire le rendu. Et vous allez voir. Et voilà. Tout est là-bas. Et voilà. C'est fait pour moi un grand plaisir de vous présenter ça. Bon. C'est un peu de ça. Donc, vous pouvez ajouter des liminaires. Vous pouvez ajouter des liminaires pour avoir ce genre de rendu, par exemple. Donc, c'est possible d'avoir ce genre de rendu avec Revit. C'est ce que je faisais. Je vous ai fait avant de balancer ce tuto. Donc, vous allez avoir ce genre de rendu. Vous allez mettre ça, tout ce que vous voulez. Mais quant à moi, je vous dis merci. Et on se retrouve prochainement à un autre module de formation sur les produits Autodesk. Merci et bonne journée chez vous.